Je ne sais pas si t'as vu la fusillade chez YouTube en Californie ? Hier, une femme de 39 ans est entrée dans les locaux et a blessé 4 personnes avant de se donner la mort. D'après les infos qu'on a, il s'agirait d'une youtubeuse militante vegan qui accusait YouTube de censure et de discrimination. Visiblement, elle a pété un blond. Oh ! Vu qu'elle était vegan, j'imagine que Donald Trump va faire interdire tout de suite la salade de fruits et le quinoa, vu qu'il ne veut rien faire pour les armes à feu. Gros malin ! Je ne sais pas si t'as vu les nouvelles sanctions pour les consommateurs de cannabis… Le gouvernement prévoit une amende de 300€ pour les gens qui se feraient choper en train de fumer un spliff… C'est pour simplifier les sanctions… Avant, tu risquais jusqu'à un an de prison et 3750€ d'amende… Mais dans les faits, il n'y avait pas tant de condamnations que ça… Ça veut dire que si on consomme maintenant, on va plus en taule ? Si, techniquement, ils n'ont pas annulé les peines de prison… Mais c'était une roulée, bordel, ça va ? C'est pas de ma faute s'ils vendent des longues feuilles… J'avais envie de me rouler une longue clope, ça va, c'est bon… Je ne sais pas si t'as vu, mais un crime de 2016 a été résolu grâce à une Apple Watch… Ça s'est passé en Australie… Vu que la montre enregistre le rythme cardiaque, la police a pu déterminer l'heure exacte de la mort de la victime… Et trouver le tueur, qui était avec elle à ce moment-là… C'est une bonne nouvelle pour la justice… Et pour Apple, vu que c'est la première fois qu'une Apple Watch sert à quelque chose… Tu es connecté sur Monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada